Tous unis sur la splenade de la maison de la presse, les journalistes demandent à l'Etat la libération de leurs confrères. Pape Alenya qui refuse de s'alimenter depuis le 20 décembre, date de son arrestation. Surtout des libertés, parce qu'au-delà de sa personne, les gens l'ont dit, il y a d'autres qui sont détenus, parce que simplement ils auront exprimé des opinions. Et je pense que dans un pays, si les gens ne sont pas en mesure de dire ce qu'ils pensent, c'est extrêmement grave. Et je pense qu'il faut que nous nous battions pour sortir Pape Alenya, et après, par la suite, les autres. C'est comme ça que nous y arriverons. Pape Alenya, pour ceux qui en doutent encore, a été arrêté parce qu'il faisait son travail. Le procureur de la République, il y a beaucoup de contresens dans... La liberté d'expression est alors entravée, selon la société civile, venue prêter mes fortes aux journalistes. Le procureur de la République, c'est qu'il faut que l'on soit en tant que journaliste d'investigation. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de démentir, parce qu'il n'y a pas de démentir, parce qu'il n'y a pas de démentir. C'est là que le métier, ils le protègent, ils le protègent, ils le protègent, ils le protègent pour le Sénégal. On a besoin, dans ce pays, d'une presse libre, d'une presse forte, d'une presse soutenue, à la fois par l'État, mais par tous les segments de la société. Bien entendu, je l'ai dit dans un de mes articles, un journaliste, il est dans l'action, il cherche l'information auprès des personnes, et dans cette quête de l'information. Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus parler ? Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus écrire ? Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus filmer ? Non, nous ne devons pas dire cela. Il n'y a qu'une seule chose à dire. Est-ce que Pape Allé, quand il est sorti de prison, ces deux prises de parole, est-ce qu'il a trahi le secret de l'instruction en cours ? C'est ça le débat. L'heure est à la mobilisation, selon Reporters sans frontières. La liberté de la presse, dans un pays comme le Sénégal, qui jadis était un fleuron de la presse, est en danger et menacé. Et c'est là où notre message le plus important est de demander à tous les confrères, toutes les consœurs, tous les doyens et tous les militants de la liberté de la presse de résister. Même si son état sanitaire est jugé compliqué, selon ses avocats, le journaliste d'investigation continue de résister. La CAP va encore poser un autre jalon de son combat. Ce samedi, une autre manifestation sera organisée devant l'hôpital principal de Dakar, lieu où Pape Aléna est en détention surveillée.